S'il était question de dresser deux principaux conseils, quels sont selon vous les deux grands conseils que nous devrions tous suivre pour justement parler des 60% en tant qu'acquis l'année prochaine ? Moi c'est peut-être deux mots pour dire une politique holistique, parce que qui dit politique holistique dit un dialogue, dit les acteurs autour de la table, public-privé, c'est très important, pour exploiter ensemble les mesures, les mettre en place et les suivre, c'est très important. Tirer profit des avantages de la technologie tout en veillant sur les risques, c'est très important. Et la protection des consommateurs ? Parce qu'on n'est pas juste sur des essais, c'est véritablement faire en sorte de tirer profit de ces technologies, parce qu'in fine c'est qui ? C'est au profit du consommateur. Le consommateur qui est au centre, quand je dis consommateur, c'est-à-dire les bénéficiaires ou futurs bénéficiaires de l'inclusion financière. Et bien sûr, continuer sur cette... Bien sûr, la surveillance, forte surveillance pour continuer à assurer cette résilience de nos systèmes. Et également tirer profit de la technologie, même pour l'éducation financière. Je voulais juste parler de... Parce que ça, je l'avais oublié. Par exemple, à la Banque centrale, nous avons, avec le PNUD, nous avons développé un outil pour l'éducation financière, un chatbot sur WhatsApp. Derijao, c'était véritablement un pilote très extraordinaire et que nous sommes en train de voir comment on peut le généraliser. Donc, véritablement, pour revenir... Ce sont ces éléments-là. Dialogue public-privé, utilisation de la data, parce que c'est très important pour le suivi. La data informe nos politiques, parce que sinon, ça ne sert... Voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Et continuer à zoomer sur les risques, sur la protection du consommateur et, bien sûr, tirer profit, notamment pour tout ce qui est éducation digitale et financière. Un peu dans le même sens. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, franchement, nous avons des ingrédients importants pour réussir l'inclusion financière. Premièrement, d'abord, la prise de conscience des pouvoirs publics pour l'intérêt de développement de l'inclusion financière, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Enfin, il y a des années ou vingtaine d'années. C'est très important. Le pouvoir public, et lorsque je parle de pouvoir, enfin, le gouvernement, la Banque centrale, enfin, tous les... Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, une volonté d'avancer. Également, les acteurs. Je pense que les acteurs, également, affichent la volonté d'avancer, de développer l'inclusion financière. Mais en même temps, il faut que, on veut dire, le cadre permet de créer l'intérêt, à la fois pour le citoyen, mais également pour les acteurs. Alors, ce n'est pas de bine au volat. Il faut qu'on crée un écosystème qui génère des revenus, qui est globalement rentable. Parce que si ce n'est pas rentable, les acteurs ne vont pas jouer le jeu. Il ne sera pérenne ni pour les autres acteurs ni pour moi. C'est la viabilité économique. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être un élément essentiel pour qu'on puisse avancer, c'est d'être agile, pour agir sur les différents composants, pour qu'on puisse corriger s'il y a des choses à corriger, et avancer. Je pense que, plus ou moins, tout a été dit. Les deux mots de l'approche holistique, je pense que résument très bien. Effectivement, il faut qu'il y ait une implication de l'ensemble des acteurs. Simon Saoui, je te remercie, parce que je pensais un petit peu la même chose. Il faut être lucide, aussi, par rapport au fait que, bien évidemment, qu'on a une responsabilité. Je parlais en tant que banque. On a notre lot de responsabilités qui n'est pas négligeable, d'accompagner cette inclusion financière. Et encore une fois, de mon point de vue, comme je le disais au départ, il faut avoir une approche intelligente. Moi, l'approche de masse, personnellement, je n'y crois pas. Elle est différente en termes de canal. Elle est différente par rapport au segment. Quand on va parler du rural, quand on va parler des jeunes, quand on va parler de la TPE, et quand on va parler des femmes, ça ne peut pas être la même approche. Et ça ne peut pas être les mêmes canaux. Et, pour reprendre ce que Moussaoui disait, et j'y souscris complètement, malgré le fait que nous avons une responsabilité d'accompagnement, et on ne se dérobera pas de cette responsabilité, il faut aussi que derrière, il y ait un modèle économique viable, puisque, à la fin des fins, nous sommes une banque. Une banque, ça gère l'épargne de chacun d'entre nous. Et donc, on a une responsabilité vis-à-vis aussi de nos épargnants, etc., de bien investir, c'était par là. Donc, moi, en tout cas, je quitte sur une note très positive, parce que je suis... Un, j'estime que le pays a fait un bon extraordinaire. Enfin, ça fait partie des fiertés qu'on peut avoir. On peut s'auto-satisfaire, mais on va être ambitieux. On va se dire qu'on a envie de nous améliorer davantage. Je reprends tout simplement vos mots. Il faut aussi que la réglementation évolue, qu'il y ait des incentives qui permettent d'aller plus vite. Et il faut que nous, on crée l'agilité pour que l'évolution réglementaire qui vient accompagner nos demandes, elle soit utilisée à bon escient. Je vais juste redire que ce qu'on a commencé du redébut, c'est quoi l'inclusion financière ? Ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif en soi, c'est l'inclusion économique. Donc, on est tous au service de l'inclusion économique. Et pour voir l'inclusion économique, il faut voir le client dans sa totalité, tous ses besoins, et comprendre ce dont il a besoin, et donc avoir, encore une fois, des solutions holistiques. Et pour ça, on aura besoin des fintechs et des techs pour nous aider.